En fait, là je ne suis pas sur la piste, je suis encore sur un chemin technique, ce qui nous permet d'accéder à la piste sans la dégrader, et de ne pas se tourner dans le sommet du mur, ce qui ferait apparaître assez vite la terre lors des manœuvres. C'est dans une zone assez difficile à entretenir déjà. Le soir venu, à l'heure où les skieurs ont déjà déserté pour la plupart les pistes, pour certains le travail commence. Il est 18h et le bal des dameuses a déjà débuté. Denis fait partie de ces hommes de l'ombre. Il passe une bonne partie de la nuit, seul dans sa cabine, à redonner un aspect lisse et impeccable aux pistes empruntées toute la journée par les amoureux de la glisse. Son terrain favori, les pistes noires, dont la pente peut atteindre parfois jusqu'à 50% de déclinaison. Pour pouvoir travailler en toute sécurité, la dameuse utilisée est équipée d'un treuil, un outil indispensable qui a fait son apparition dans les années 80. Dans le temps, on ne connaissait pas trop ça. C'est arrivé dans les années 80, les premiers, qui étaient beaucoup plus sommaires que ceux-ci. En revanche, ce qui se passait, c'est qu'on avait des pistes qui étaient souvent enneigées sur le bas. Les skieurs descendaient la neige et on n'avait aucun moyen de remonter la neige. Donc, en fait, à la base, ça a déjà permis aux machines de remonter dans la même piste en fraisant. Au jour d'aujourd'hui, les treuils, ils arrivent à tirer 4 tonnes sur une machine de 10 tonnes. Mais cette assistance nous permet d'asseoir la machine et de remonter de la neige. Donc, on peut remonter dans n'importe quel mur du moment qu'on soit à peu près en face. La neige qu'on veut, plus ou moins vite, on arrive à tenir une piste noire comme on tenait une piste bleue à l'époque, ce qui n'était pas envisageable dans le temps. Avec le travail conjugué des hommes et des machines, les différentes pistes, qu'elles soient bleues, rouges ou noires, retrouvent chaque fin de nuit une surface parfaite et ce, pour le plus grand bonheur des skieurs.